Je vais accueillir mon premier invité, c'est Gildas. Bonjour Gildas qui est venu présenter le patrimoine un différent musée ici à Mortenbocage. Bonjour Gildas. Bonjour, bonjour. Le Mortenay est riche de quatre musées. Si peu de kilomètres à la ronde, c'est rare. Et en plus, nous avons des musées traitant de l'artisanat. Je peux vous les citer. Nous avons le musée de la céramique à Gers, à 10 kilomètres, le parc musée du granit, un peu plus loin, à Saint-Michel-de-Montjoie, le musée du Poiré à Barenton et l'écomusée du Moulin-de-Lacé à Brouin. Donc quatre thèmes sur l'artisanat qui a des origines très familiales, c'est-à-dire des petites structures qui fabriquaient pour la Normandie et ailleurs. On exportait nos savoir-faire très loin. D'accord. On va commencer par le musée de la poterie. Donc, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors là, je vous ai amené un exemplaire fait à Gers, typique de Gers, avec ses couleurs marron, qu'on peut dire marron chocolat. Et c'est du gré. Alors le gré, il a cette particularité. Il y a certains endroits dans le nord de la France qui, à la cuisson, rend le pot imperméable. D'accord. Donc, ça peut. Alors nous, on a beaucoup de traditions de fabrication de cidre et poiré. Donc, ça peut être servi sur la table. Et ça, pendant quatre siècles, ça a été produit à Gers. On va passer maintenant au musée du granit. Alors là, parce que ça, c'est une grande histoire. Parce que le granit, ici, dans le Sud-Manche, il est un petit peu partout. Je crois même à l'aéroport de Roissy. C'est ça aussi, cet effet ? Un peu partout. Exactement. Au monde entier. Passionnant. Vous connaissez la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Il est fait en granit bleu de Vire. C'est comme ça qu'il s'appelle. Granit bleu de Vire. Parce que depuis la gare de Vire, la ligne Paris-Grandville passe à Vire. C'était comme ça, emmené à Paris du temps d'Haussmann. Quand Haussmann rebaptisait toutes les grandes avenues de Paris. Le bleu de Vire a été choisi et il est encore produit, encore aujourd'hui, pour refaire les pavés parisiens. Voilà, le bleu de Vire. Parce qu'il y a trois couleurs dans le granit. Le mica noir, le fespat bleu, ici. Et le quartz brillant. C'est vrai que les gens, quand ils viennent à Normandie, chez vous, en Normandie, c'est plat. C'est faux, on le voit bien ici. Parce que c'est le massif armoricain, ici, c'est ça ? C'est les plus vieilles montagnes d'Europe, si j'ose dire ? Alors, si on veut, on est sur la fin du massif armoricain dans le Sud-Manche. Mais le massif qui correspond au granit bleu de Vire, c'est celui qui part de Carole, dans l'ouest de chez nous. Et qui s'en va vers l'Orne. Donc, il y a deux massifs différents pour le granit. Mais les Bretons ont du granit aussi, évidemment. Le massif armoricain. Très bien. On va passer au troisième musée, si vous voulez bien, Gilles. Oui, oui, parce qu'on est très bavard. L'écomusée du Moulin de Lacé à Brouhain. Alors, la vallée de Brouhain, tout le monde connaît par ici. Parce que jusqu'à très peu, il y a beaucoup d'habitants qui ont travaillé là-bas pour la fabrication des couverts. Mais anciennement, c'est plutôt une vallée productrice de papier. En Angleterre, la cour anglaise achetait son papier dans la vallée de Lacé. Et puis, tout ce qui est à partir du tissu, surtout le tissu qui transformait le papier. Et ensuite, on va passer au quatrième musée, si vous voulez bien, Gilles. Oui, le musée du Poiré à Barenton, entre ici et Donfron. Et là, ça touche à l'AOP, l'AOP du Poiré. Et anciennement, le musée s'appelait le musée de la pomme et de la poire. Et depuis 5-6 ans, ça s'appelle le musée du Poiré pour valoriser cette AOP. Et oui, cette année, c'est les 40 ans de jumelage. Et donc, je vais passer mon micro à nos deux invités. Je me présente, François Letondu. Je suis un des premiers à avoir travaillé sur le jumelage dès le début, à la fin 1979, en 1980. Et officiellement, le jumelage n'a été créé qu'en 1980. Si bien que cette année, nous fêtons le 40e anniversaire, mais dans des conditions toutes particulières. Bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes déjà jumelé avec combien de villes ici à Mortin ? À Mortin, nous sommes jumelés avec deux villes. Une ville dans le sud de l'Allemagne, qui s'appelle Tannhausen, qui est à 30 kilomètres de Augsbourg, à mi-chemin entre Stuttgart et Munich. Et puis, d'autre part, avec une petite ville du Dorset, Blanford Forum. À côté de moi, j'ai Michel Débault, qui est responsable aussi des échanges avec l'Angleterre et qui vous dira quelques mots pour la suite. Avec grand plaisir. Quelle est l'importance pour vous de faire du jumelage ? C'est une alliance, un message de fraternité, de paix, certainement ? C'est un message de paix. De réconciliation, peut-être aussi ? Voilà. J'allais ajouter, c'est surtout un message de réconciliation en ce qui concerne les jumelages franco-allemands. Bon, il faut reconnaître qu'à Mortin, pendant les 20 premières années, ça a été vraiment quelque chose de très important ici. Le comité de jumelage a joué un peu le rôle de comité des fêtes et il y a eu quand même un enthousiasme assez grand à Mortin, surprenant dans une ville qui a tant souffert. D'accord. Alors c'est-à-dire qu'une fois Mortin, vous invitez les villes jumelées à venir chez nous dans notre pays de Mortin-Bocage. Et une fois, de temps en temps, vous allez chez eux, c'est ça ? Oui. Et vous échangez les traditions, certainement ? Régulièrement, nous allons en Allemagne, en Angleterre et nos amis anglais ou allemands viennent chez nous. Bon, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais nous espérons que ce sera bientôt possible. Bon, cette année, dans la possibilité d'aller sur place, c'est-à-dire en Allemagne, nous avons organisé 11 panneaux dans la ville. Oui. Il y a tout un parcours à faire et qui vous donnera la possibilité en même temps de voir les sites mortanais. Donc ces panneaux montrent des photos en grand format de la ville jumelée allemande. Et la même chose est faite en Allemagne avec des photos de Mortin. D'accord, très bien. On va passer le micro à notre troisième invité, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Bonjour. Donc je m'appelle Michel Thébault. Je suis pour ma part, pour le moment, responsable de la liaison avec l'Angleterre, donc avec Blanford Forum, comme on vient de vous l'expliquer. Alors évidemment, il n'y a pas d'échange à l'heure actuelle dû au contexte que nous connaissons tous. Nous espérons que cela reprendra dans un avenir proche. Voilà. Avez-vous des proches ? Pardon, excusez-moi, allez-y. Je vous laisse. Oui, on peut dire un mot sur l'intérêt du jumelage, si vous voulez, qui est un peu différent de celui avec l'Allemagne, évidemment. On n'est pas dans le même contexte historique. Certes, il y avait jadis des liens entre Mortin et l'Angleterre, puisque nous avions ici le demi-frère de Guillaume le Conquerant, Robert de Mortin. Oui. Mais ces choses-là sont un peu effacées des consciences, sauf pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Non, lorsque nous allons en Angleterre, ce sont des amis, somme toute, qui nous accueillent. C'est la grande différence avec le fait de faire un voyage touristique. C'est peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister. Nous sommes accueillis par des gens que nous connaissons, très vite par des amis, parce qu'assez vite se créent des liens d'amitié avec les gens que l'on rencontre et avec qui l'on discute pendant trois jours environ. Donc c'est assez différent d'un voyage touristique. Ça, c'est le premier point à retenir. La deuxième chose, c'est que nous rencontrons là-bas des francophones. Donc pour ceux qui pourraient se dire « Oh, je connais mal l'anglais, je ne peux pas... » Il y a des gens qui sont francophones et désireux, en fait, de pratiquer leur français. L'autre remarque sur ce plan-là, peut-être, que l'on pourrait faire, qui serait destinée à la plus jeune génération, c'est que c'est un stimulant, si j'ose dire, dans les motivations pour apprendre l'anglais. Donc à partir du moment où on rencontre d'autres jeunes qui ont des centres d'intérêt comparables, et ces familles-là, évidemment, ont beaucoup de jeunes désireux de faire connaissance avec d'autres jeunes. Donc plutôt que de faire un voyage organisé, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. C'est le roi de l'événementiel ici à Mortin, Bocage. Pourquoi est-ce qu'il organise les tatamars ? Ça a démarré le 15 juillet. On va passer tout de suite le micro à Jean-Jacques. Voilà donc Mortin, Bocage Animation. A l'origine, c'était Mortin Animation, puisque c'est depuis la fusion des cinq communes que ça s'appelle Mortin, Bocage Animation. Alors ça a été créé en 2003 par le docteur Blin, qui était maire de Mortin à l'époque, et avec moi-même, puisque je suis président de cette association depuis 2003. Et donc cette association a été créée pour soutenir, organiser des manifestations culturelles ou sportives ou, comment dire, festives. Et donc ça a été créé pour ça. Et en plus, on a le pouvoir de... Les associations ont promouvé des manifestations. Entre autres des concerts. On aide financièrement aussi d'autres associations pour qu'ils puissent réaliser leurs manifestations. Et donc, entre autres, on organise le Festival des Tatamars. Ah, Tatamars, oui. Voilà. Donc on avait le premier concert, donc... C'était le 15 juillet, ça, c'était jeudi. C'était le jeudi dernier, voilà. Et donc, ça s'est bien passé, puisqu'on avait quand même beaucoup de monde. Oui. Mais par contre, on est un petit peu inquiets pour la suite des événements. C'est-à-dire ? Avec le... Les... Les... Le pass sanitaire. La demande du pass sanitaire, qui est compliquée pour... Bah, pour que ce soit réalisable, ça va être très compliqué. Donc, le 29 juillet, c'est les cocktails flamenco. Oui. C'est de la musique espagnole. C'est... Cette formation vient de Nîmes. D'accord. Donc, pour eux, ça fait un long voyage. Une soirée castagnette, alors. Voilà. Donc, ils seront hébergés ici, à l'hôtel de la Poste. Oui. Le soir du concert. Le jeudi 5 août, donc, on a Gazzouk. C'est un... C'est du rock, un pop rock british. Et c'est toute une famille d'anglais, frères et sœurs, qui ont créé une formation. Formation de rock. Donc, je pense que ça va déménager, comme on dit. Et donc, le dernier jeudi, le jeudi 12 août, c'est Kalfa, c'est du pop rock celtique. C'est musique plus ou moins bretonne. Oui. Et ils nous viennent de la région de Dijon. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse, si on veut aller au Tata Mar, c'est vers la piscine, c'est ça ? Non, c'est dans le jardin de la piscine. Jardin de la piscine. Et on peut se restaurer aussi sur place, restauration sur place. La restauration sur place. Mortin, bocage, animation, notre invité Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques et bravo pour toutes ces festivités. Oui, bien sûr. Le 7 août, il va y avoir, voilà, donc, c'est organisé par la ville de Mortin et Mortin, bocage, animation. Oui. Pour honorer nos libérateurs, c'est important, nos héros. Voilà, c'est le 7 août et ça va se passer sur la place du château. Oui. Il va y avoir de la restauration, un bal populaire, voilà, donc, pour fêter nos libérateurs. Le samedi 7 août 2021, le message est passé, le rendez-vous est pris. Merci Mortin, bocage, animation. Merci à toi Jean-Jacques. Merci à toi Jean-Jacques.